Nous sommes le vendredi 17 septembre 2021. Bienvenue à la compilation des informations sur Koburu TV Africa. Université de Paraco, les étudiants de la FLASH défendent leurs sujets de recherche de licence. Conseil des ministres du mercredi 15 septembre 2021, d'importantes décisions normatives prises. Paraco, un présumé voleur de poulet battu à mort par la population. Natitengou, un bois abattu au lycée des jeunes filles. Ligue des champions, mauvaise entame pour le PSG. Les étudiants de la faculté des lettres arts et sciences humaines de l'université de Paraco sont en pleine soutenance de leur mémoire de licence professionnelle en géographie, en sociologie, en lettres modernes, en espagnol, en anglais et en allemand. Ces soutenances publiques, qui ont effectivement démarré ce lundi 13 septembre, se déroulent sans anécroche et connaîtront leur épilogue le samedi 18 septembre prochain. Le conseil des ministres s'est réuni mercredi 15 septembre 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. A l'issue de cette rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement, les décisions normatives suivantes ont été prises. L'adoption des décrets portant Approbation des statuts de l'Agence nationale pour l'emploi à NPE Dissolution de l'Office béninoise des services de volontariat des jeunes et nomination de son liquidateur Approbation des statuts du centre de documentation et d'information juridique Attribution, organisation et fonctionnement de la Direction générale de la police républicaine Attribution, organisation et fonctionnement de la Direction générale des douanes Attribution, organisation et fonctionnement de la Direction générale des eaux, forêts et chasses A Paraco, un présumé voleur de poulet est mort après avoir été battu par la population Les faits de cette triste scène se sont déroulés au quartier Arafat II de Paraco à l'aube du lundi 13 septembre dernier Sérieusement molesté par la population, ce divorcé social a finalement succombé à ses coups et blessures Anati Tingu à présent, c'est un bois d'une espèce rare qui a été battu au lycée des jeunes filles par les militaires La scène s'est produite le mercredi 15 septembre 2021 dernier L'animal avec un minimum de 10 ans environ a été découvert au cours d'une séance de nettoyage Suite à cette étrange découverte, les militaires ont dicté leur loi en neutralisant l'animal qui est d'une espèce très rare Afin de mettre fin à la panique qui gagnait déjà le lycée Sport à présent, pour son entrée en lice en Ligue des Champions sur la pelouse du club Brugge Le PSG a aligné son trio Messi-Neyman Mbappé Mais contre les Belges, les Parisiens n'ont su faire mieux qu'un match nul 1-1, forcément décevant pour les multiples fans et supporters de ce club de renom Merci de votre aimable attention et à lundi pour un autre numéro de la compilation des informations sur Koburu TV Africa Merci d'avoir regardé cette vidéo !